Frères et sœurs, c'est avec plaisir que je partage avec vous une petite étude sur le roi Aqab. Vous trouverez l'histoire du roi Aqab et de sa femme Jézabel dans le premier livre des rois entre les chapitres 16 et 22. Vous verrez que c'est une histoire très marquante. Le roi Aqab a régné 22 ans entre 874 avant Jésus-Christ et 853. C'est un très long règne caractérisé par le fait qu'Aqab était un mauvais roi conduit par une mauvaise reine, Jézabel. Son règne est marqué par l'idolâtrie. Alors que le roi a pour responsabilité de conduire le peuple selon les commandements de Dieu, selon la parole de Dieu, Aqab va pratiquer l'idolâtrie de plusieurs manières. Nous y reviendrons. Et donc c'est un drame qui se joue dans ces chapitres avec Dieu qui vient toujours à l'avant de son peuple, qui envoie ses prophètes dont Elie pour dire la parole, et Aqab et Jézabel qui rejettent les commandements de Dieu, qui rejettent les prophètes, essayent de les tuer et qui ne voient pas les manifestations de Dieu et le peuple qui les suit. Et nous voyons aussi dans ces chapitres le peuple qui les suit et qui les dégarait. L'idolâtrie de Jézabel et d'Aqab, c'est d'abord une idolâtrie religieuse. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34, il est écrit qu'on ne doit pas, un Israélite ne doit pas épouser une femme étrangère, parce qu'alors cette femme amènerait ses dieux avec elle, il se détournerait du vrai dieu pour adorer d'autres dieux. Et c'est ce qui s'est passé. Aqab a épousé Jézabel qui était la fille du roi des Sidoniens et qui est venue avec ses dieux, Baal, le dieu de l'orage et Astarté, la déesse de la fertilité. Un culte a été même établi par Aqab lui-même pour ses dieux. Il y a des prophètes de ses dieux qui sont en Israël et le peuple y a recours. Élie dit qu'ils clochent d'un pied sur l'autre, qu'ils ne choisissent pas. En fait, on comprend, ils utilisent ces dieux pour s'assurer la fertilité, pour éviter la sécheresse, puisque Baal est le dieu de l'orage et donc ils comptent à la fois sur dieux et à la fois sur d'autres dieux. Et bien sûr, Aqab les a encouragés à cela en instituant de tels cultes en Israël. Et puis, il y a d'autres idolâtries qui sont plus quotidiennes. On voit qu'Aqab et Jézabel désirent d'autres choses que Dieu, mettre leur confiance en d'autres choses que Dieu. C'est ce qui conduira à leur perte. Tout au long de ces histoires, nous voyons Aqab qui est un constructeur qui recherche l'appel à tranquillité, le confort. C'est ainsi qu'Aqab ne va jamais vraiment s'opposer à sa femme Jézabel, probablement pour éviter les ennuis. C'est ainsi qu'on voit Aqab ne vraiment pas trop, tellement s'opposer aux autres rois, justement pour ne pas être dérangé, pour éviter les ennuis. Et je pense que c'est comme ça aussi, dans sa relation à Dieu, il veut éviter les ennuis. C'est pour ça qu'il préfère rejeter les prophètes de Dieu que de les affronter, que de discuter avec eux, que de les écouter. Parce que la parole de Dieu le dérange. Jézabel, elle, est dans une autre dynamique, une dynamique de pouvoir. Elle veut que les choses se passent comme elle les désire. Et donc c'est pour ça qu'elle défend ses dieux. Elle va le défendre bête, ses ongles. Et on la voit dans d'autres histoires, accomplir des méfaits, aller jusqu'au meurtre, en machination, pour que ce qu'elle désire advienne. J'ai choisi aujourd'hui de nous concentrer sur un passage. Ce n'est pas le plus connu. Le chapitre le plus connu est probablement le 18, où on voit cet affrontement entre les prophètes de Baal et le prophète de l'Éternel, Élie. Mais c'est un passage qui peut-être nous concerne un petit peu plus, parce qu'il nous parle de l'idolâtrie plus quotidienne. Donc nous prenons dans le premier livre des rois, le chapitre 21. Je vais le lire en plusieurs parties. Après chaque partie, je ferai un petit commentaire de ce que je viendrai de lire. Premièrement, les versets 1 à 10. Chapitre 21, verset 1 à 10. Après ces événements, voici ce qui arriva. Mais Naboth répondit à Aqab. « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Aqab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Gisraël. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui dit « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ? » Il lui répondit « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Gisraël et que je lui ai dit « Donne-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme, Jézabel, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël ? » Elle écrivit alors au nom d'Aqab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Proclamez un jeune, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. » Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Alors là, je crois qu'on voit bien ce qui conduit Aqab. Il veut construire un petit potager. Il veut son petit confort et il est prêt à payer pour ça. À faire le plus facilement possible. Et en cela, il s'oppose à la parole de Dieu. En Lévitique 25, verset 23, par exemple, il est écrit cela. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. » Ainsi, en Israël, on ne doit pas vendre sa terre, la faire sortir de la famille, parce qu'on considère que ce n'est pas quelque chose dont on peut disposer. C'est quelque chose que Dieu a donné à une famille. Et c'est pour ça que Naboth refuse. Mais Aqab n'a rien à faire des commandements de Dieu. Il veut son confort et c'est ainsi qu'il agit. Et la conséquence de ça, c'est que quand on s'oppose à lui, il est triste. Il se retrouve dans son lit, il ne mange plus, il est très déçu parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désirait. Enfin, il y a Gézabelle. Alors, elle, on voit encore toute son idolâtrie. Elle désire que les choses se fassent comme les choses devraient se faire, selon elle, pour elle. Et comme elle estime que son mari est le roi et qu'il doit pouvoir avoir ses deux vignes, elle va aller jusqu'à manipuler et jusqu'à même faire mourir quelqu'un. Et là encore, elle se moque complètement des commandements de Dieu. On connaît ce passage de Théronome 5, 17. Tu ne commettras pas de meurtre. C'est une des paroles du Décalogue. Et là, ça désigne vraiment un meurtre. On tue quelqu'un pour des intérêts personnels. Et donc, la conséquence de cela, c'est l'imagination, c'est la violence. Je vous lis la suite de ce texte. Les versets 11 à 19. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait dit. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeune et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les deux vouriens vinrent, se mettent en face de lui, et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis, ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils firent alors dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel a pris la nouvelle, elle dit à Aqab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Gisréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. » En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Gisréel était mort, Aqab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Aqab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ? » Et tu ajouteras, « Voici ce que dit l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lèchent aussi ton propre sang. » Tout se passe comme prévu. Et la combinaison de ce qui conduit Aqab et de ce qui conduit Gisabelle mène à la mort. Il est frappant de noter ici que Élie met en question, accuse Aqab, pour quelque chose que pourtant Gisabelle a accompli. Il est responsable. Et quand on regarde au mal qui agit dans le monde, on peut noter peut-être qu'il est souvent provoqué d'une part par ceux qui font le mal, qui se détournent de Dieu, qui veulent faire leur propre volonté sans faire attention à ce que Dieu veut, et par ceux qui ne disent rien, parce qu'ils ne veulent pas être embêtés, parce qu'ils ne veulent pas d'ennui, parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer. Et bien voilà, c'est un duo de ce type que Aqab et Gisabelle représentent. Et c'est un duo qui va faire obstacle à la volonté de Dieu. On voit ici encore Élie qui vient apporter la parole de Dieu. Dieu est très fidèle puisqu'il continue à parler à Aqab malgré tous ses méfaits pour le prévenir. Et Aqab est remis en question par la parole de Dieu. La suite se trouve au verset 20 et 27. Aqab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé mon ennemi. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi, je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Aqab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébate, à celle de Bécha, fils d'Aria, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Gisabelle. Il dit, les chiens mangeront Gisabelle près du rempart de Gisraël. Les membres de la famille d'Aqab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui se soit à lui-même vendu comme Aqab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et sa femme Gisabelle l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant des idoles, comme le faisaient les Amouréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Aqab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. As-tu vu qu'Aqab s'est humilié devant moi ? Et bien parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Alors voilà, on voit encore cette opposition à la parole dans un premier temps. Aqab considère Élie comme son ennemi, alors qu'Élie est venu lui apporter une parole de la part de Dieu. On voit tout ce qu'on a appris sur l'origine du problème d'Aqab et de Jézabel. Là, il est encore question d'idolâtrie, alors que ce passage ne parle pas de faux dieux. Donc on voit qu'il y a une idolâtrie qui est non religieuse, qui est une idolâtrie plus profonde et plus quotidienne, chez Aqab et chez Jézabel. Et puis on voit cette évidente repentance de Aqab, la seule de l'histoire, la seule vraiment forte de l'histoire, où finalement on a l'impression qu'il reconnaît enfin que Dieu est Dieu. Alors la question que pose cette repentance, c'est qu'est-ce qui la conduit, est-ce que c'est vraiment la reconnaissance de Dieu comme Dieu, la confiance mise en lui, l'abandon des idolâtries, ou est-ce que c'est justement son idolâtrie qui le conduit à ça, puisqu'en fait il apprend là des lits qu'il risque de perdre son confort, et il se dit, oh je vais essayer d'arranger un petit peu les choses pour que Dieu garde mon confort. Et donc on ne sait pas ce qui conduit cette repentance. Et on verra au chapitre suivant que Aqab ne semble pas s'être vraiment repentie, puisqu'il entre dans les mêmes ornières. La fin de sa vie est à la fois terrible et très marquante, très significative. Alors je crois que vous avez maintenant des discussions dans les groupes. Je vous propose de partager et de prier sur la question de nos idoles. Alors bien sûr, aujourd'hui encore, même si on ne prie plus Bâle et Astarté, même si les religions politiques sont assez peu nombreuses, nous pouvons être dans des idolâtries de type religieuse. Quand on met notre confiance en d'autres choses qu'en Dieu, quand on ajoute à notre foi en le seul Dieu d'autres choses, parce qu'on pense que ces choses vont nous apporter des petits plus, eh bien on est dans l'idolâtrie. Et puis il y a des idolâtries quotidiennes. Quand nous sommes conduits par le désir d'être riche, par le désir d'être aimé, par le désir de confort, comme on l'a vu, par la soif de pouvoir, eh bien nous ne sommes pas conduits par Dieu. Alors comment reconnaître nos idolâtries ? Quand on regarde à cette histoire d'Akab, je pense qu'il y a quatre pistes. La première piste, c'est les commandements de Dieu. Akab désobéit à Dieu, parce qu'en fait ce qu'il veut, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est d'autres choses. Et quand nous désobéissons à Dieu sur l'un ou l'autre point, quand Dieu nous montre que nous désobéissons, nous désobéissons probablement pour quelque chose. Nous désirons autre chose que la volonté de Dieu, et cette chose, c'est probablement une idole. Nous pouvons aussi examiner nos sentiments et ce qui nous anime quand nous perdons nos idoles. On voit dans cette histoire que Akab est très triste quand il apprend qu'il ne peut pas avoir ce petit potager. Et cela montre que ce confort qui est derrière ce petit potager est une idole. On met tellement notre confiance, notre désir. On désire tant une chose que quand on ne l'a pas, on est très très triste. Ça, ça montre souvent une idole. La colère, enfin, qu'est-ce qui nous met en colère ? On voit que Jézab elle est en colère parce que sa puissance et celle de son mari n'arrivent pas à s'établir. On refuse quelque chose à son mari, donc elle est en colère, et ça, ça montre que son idole, c'est le pouvoir. Et puis aussi, la peur peut être une idole. On voit, je crois, même si ce n'est pas dit, à la fin de notre histoire, que Akab commence à avoir peur. Il a peur de perdre tout ce qu'il a. Il a peur d'avoir des ennuis. Et nos peurs désignent souvent une idole. J'espère que vous allez pouvoir partager et prier autour de cette question et que vous serez béni par la parole de notre Dieu.